Je ne pense pas que je parlerai beaucoup plus fort. À moins que vous me posiez des questions très énervantes. Allez, c'est parti ! Avignon, c'est à Avignon. Le festival d'Avignon est bien un festival qui a lieu à Avignon. Les bureaux sont à Avignon. Ce n'est pas du tout un festival parisien qui prendrait ses quartiers d'été à Avignon. Avignon existe, oui. Il existe depuis 1947. C'est Jean Villard qui l'a imaginé. Avec le festival d'Avignon, il a créé une autre idée extraordinaire qui s'appelle la décentralisation. C'est-à-dire que tout ne se passerait plus seulement à Paris, mais pourrait aussi se passer dans les régions. C'est une idée politique extrêmement importante et toujours d'avenir. Pas du tout, c'est un festival populaire. Le chiffre le prouve, d'ailleurs. On a des enquêtes sur le public extrêmement claires. C'est la plus grande exigence intellectuelle, oui, mais pour tous. Donc c'est un festival élitaire pour tous. Il ne faut pas prendre le peuple pour dé. Non, ce n'est pas un festival pour les vieux. Nous avons un assez bon chiffre sur les jeunes, puisqu'on est à peu près à 25% de moins de 30 ans. Ce n'est pas trop mal vu la courbe démographique de la France. Alors ça, c'est une drôle d'idée qu'a eu Jean Villard, oui, de faire du théâtre à un endroit où il était pratiquement impossible de faire du théâtre. Ça servait à faire quoi ? À détruire le théâtre bourgeois. Vous savez, ce théâtre avait des canapés, des rideaux rouges où on s'ennuie à mourir. Ça servait à ça. Et puis ça sert à réunir chaque soir 2000 personnes sous les étoiles pour écouter un grand poème, pour voir de grands artistes et pour avoir une idée à travers cette salle de ce qu'est la République. Oui, Avignon, c'est la fête d'abord. Ces trois semaines de fête, c'est le meilleur endroit qu'on puisse trouver pour tomber à mourir. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Chanson connue à travers le monde. Et Avignon, d'ailleurs, est la ville de France la plus connue dans le monde après Paris, grâce notamment au Festival d'Avignon. Sous-titrage Société Radio-Canada